PSG Fan TV bonsoir à tous bonsoir à toi Yann bonsoir 25e journée de Ligue 1 face à Nantes un match assez particulier avec beaucoup d'engagement physique pour reprendre les termes du DS donc Leonardo un match joué avec force notamment de la part des Nantais quel est ton regard sur ça à savoir est ce que tu penses que l'arbitre a été juste dans sa performance ou est-ce que au contraire comme Leonardo l'a laissé entendre il aura pu siffler parfois et du coup éviter certaines blessures du Paris Saint-Germain notamment ? Bah Byron tu me connais depuis le début de cette chaîne lorsque tu m'interviews je parle très rarement de l'arbitrage et pour moi ce soir l'arbitrage il a été un peu un peu lamentable un peu lamentable en tout cas monsieur le sage c'est l'arbitre monsieur le sage il a très mal tenu son match et il y a eu des décisions très très bizarres il arbitrait d'une manière très bizarre et je suis entièrement d'accord avec les propos de Leonardo la sortie de Leonardo je suis totalement d'accord avec je te pose la question parce que voilà quand on regarde le match on aime voir ce genre de match avec énormément d'engagement on décrit beaucoup la ligue 1 mais là pour une fois c'était voilà une belle vitrine avec une vraie équipe en face voilà et on on en a besoin notamment pour les échéances en Coupe d'Europe donc voilà ils n'ont pas démérité les Nantais ils ont mérité justement leur victoire mais qu'est-ce qu'il a manqué du coup au Paris Saint-Germain ? Pour moi il a manqué clairement la finition parce que lorsque tu regardes la feuille de stats alors ok on perd 3-1 mais on fait pas un si mauvais match que ça dans l'ensemble donc c'est pour ça que malgré la défaite je n'arrive pas forcément à m'énerver je sais pas je sais même pas si je dois m'énerver d'ailleurs parce que on a quand même on s'en sort quand même au final avec 16 tirs 9 cadrés on a une possession de balle largement supérieure à celle des Nantais 72 28 un truc comme 70 % à plus 70 % de possession de balle ou le total de passes on est environ à 700 passes et quelques on est dans nos standards de ce qu'on fait de ce qu'on sait faire depuis le début de saison mais ouais au niveau de au niveau de la finition on a eu on a eu bon nombre d'occasions et on est tombé sur un très très bon laffont on est tombé sur une belle équipe Nantes tu l'as toi même bien dit qui qui a su exploiter chaque opportunité qu'elle avait malgré moins de 30 % de possession de balle ils ont su nous faire mal à des moments à des moments clés comme comme ce premier but en début de match quatrième minute et tu sais très bien que l'entame d'un match elle est très importante donc voilà après tu as ce second à la quinzième donc non on va dire bravo à Nantes et malheureusement pour la finition du psg s'il y avait si c'était le match pour pour s'exercer là dessus avant le avant le retour à madrid ben ça sera pas pour ce soir quoi très bien pour terminer le meilleur parisien selon toi ce soir meilleur parisien compliqué 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 j'ai pas forcément un parisien qui ressort du lot c'est vrai que neymar il a été pas mal pour lui parler surtout sur une phase de reprise compliqué j'ai pas j'ai pas vraiment un parisien qui ressort du lot ils ont ils ont quasiment tous passé une soirée compliquée tous tous autant qu'ils sont donc voilà bravo à nantes on va se remettre au boulot on va se remettre au boulot et on va penser à saint etienne la semaine prochaine parce que parce que voilà c'est une défaite je sais pas si elle est logique si elle est méritée mais c'est un peu frustrant de perdre parce que tu parce que tu sais que sur la finition si tu t'appuies qu'un peu plus tu peux tu peux au moins revenir à à trois partout voire même gagner le match donc merci à toi bonne soirée